Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast du lundi, un échange, un partage avec plusieurs astuces sur différents thèmes de vie, comme chaque semaine où je partage moi-même ma propre expérience et quelques outils pour mieux se reconnecter à soi, à ses ressources intérieures, changer notre vie et ainsi avoir un impact sur plus grand que nous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est important, c'est le thème de se reconnecter à son âme. Comment faire justement pour être vraiment connecté à notre âme, à notre essence profonde, prendre les bonnes décisions, être guidé, activer un petit peu cette magie, cette synchronicité de vie et être sûr qu'on peut se laisser porter en toute confiance parce qu'on est vraiment connecté à ce qui vibre au plus profond de nous et on sait que ça va se manifester d'une façon ou d'une autre quand on laisse simplement cette énergie se diffuser à l'extérieur de nous. C'est un thème qui est très thème du moment parce que justement je partageais ce matin sur Instagram et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vraiment à me retrouver sur Stéphanie Dordain dès maintenant pour plus de publications et contenus. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a des moments dans la vie comme ça où on aimerait avoir quelque chose, où on aimerait se sortir d'une situation et on n'y arrive pas parce que ça prend du temps, parce qu'il y a d'autres situations ou d'autres personnes qui sont en jeu. Parfois ce sont des situations même plus grandes que nous et c'est compliqué, voire impossible en fait d'avoir un résultat immédiat. Et donc ce que je disais, c'est l'importance d'avoir confiance dans le fait que tout passe et que le temps remet toujours chaque chose et chacun à sa place et de garder vraiment cette pensée en tête en se disant de toute façon ça va passer et je sais que je vais me réaligner et que le chemin va changer par lui-même, va se réaligner à moi. Mais ce que je disais aussi dans cette publication qui est très importante, c'est qu'il y a deux facettes en fait. Parce qu'il y a la facette où pour moi nous sommes les créateurs de notre réalité donc on crée en permanence ce qu'on est. Et il y a une autre facette où l'espace-temps est totalement différent de celui qu'on perçoit et certaines fois en fait ce qu'on est en train de manifester à l'instant T ça ne se matérialise qu'un peu plus tard où ça prend du temps. Parce qu'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte. Il y a une troisième chose dont j'ai parlé dans le live sur la chaîne d'Alex Cormon un live sur l'amour, sur comment manifester la personne de nos rêves. Je vous invite vraiment à aller l'écouter sur sa chaîne si ce n'est pas fait. Je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que certaines fois on pense par le pouvoir de la pensée attirer quelqu'un ou attirer quelque chose en écrivant, en faisant des affirmations positives en faisant tout ce qu'on veut mais pourquoi ça ne marche pas ? Et bien tout simplement parce que même si mon mental décide quelque chose et bien le conscient, le mental, c'est que 5% en fait de mes vibrations de mon être intérieur et en réalité je suis comme une radio et j'ai mis une fréquence en permanence et cette radio en fait le mental gère que 5% mais en réalité toute la radio elle-même, toute cette radio qui crée ces fréquences c'est mon inconscient, c'est 95% de qui je suis et cet inconscient lui, il vibre certaines fois sur une fréquence opposée que ce que le mental veut. Si je veux quelque chose de très spécifique mais que tout mon inconscient a peur, pense par ses croyances que ça n'arrivera jamais, que c'est impossible, que je ne le mérite pas ou plein d'autres choses, et bien en fait c'est ça que la radio va émettre. Donc si j'imaginais que je suis une radio en fait le mental ça serait le petit bouton où je tourne et je change de fréquence mais l'inconscient c'est la radio elle-même qui est fabriquée de telle façon à pouvoir émettre des fréquences radio. Donc en fait si le bouton marche mais que la radio en elle-même n'a pas cette électronique à l'intérieur en fait qui est réglée et parfaitement huilée en quelque sorte et bien je ne vais pas émettre une bonne fréquence et je ne pourrais pas me connecter à la fréquence que je veux. D'où l'importance de ma publication de se dire que le meilleur moyen de changer les choses le plus rapidement possible et d'avoir un résultat qui me ressemble c'est de travailler sur mon inconscient et donc de travailler avec mon âme. Parce que pour moi l'inconscient n'est que le doux reflet de mon âme enfin en tout cas l'âme fait partie grandement de ma partie inconsciente parce que dans l'inconscient j'ai aussi des schémas croyances mentaux qui sont enregistrés et engrammés dans les cellules qui sont totalement dans la matière. Mais pour moi l'âme en fait c'est l'essence c'est ce qui anime tout mon être et en travaillant sur l'âme je peux programmer, déprogrammer et rebooter, comment on dit, remettre à zéro en fait mes programmes inconscients de la façon la plus simple possible. Et en étant connectée à mon âme, en communiquant directement à mon âme en permanence je suis sûre en fait d'être sur la bonne fréquence, d'être sur la bonne énergie et d'envoyer les bonnes vibrations et d'avoir un retour beaucoup plus vite. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. La première chose, c'est un exemple très pratique. Alors je vous rappelle que sur ma chaîne vous avez des méditations pour se reconnecter à son âme, pour attirer l'abondance qui sont très très puissantes que vous allez retrouver dans la rubrique Hypnose et méditation. Et j'ai aussi des coffrets de 7 jours d'accompagnement pour se reconnecter à son âme, à son chemin de vie vibrer les fréquences vraiment réelles de notre cœur un coffret abondance enfin j'ai vraiment des coffrets complets pour vous accompagner sur une semaine à reprogrammer tout ça. Vous avez le lien qui va s'afficher juste maintenant et le lien est sous la vidéo c'est sur mon site stephaniedordain.com rubrique coffret. La première chose que je veux vous raconter c'est quelque chose que je partage dans mon livre parce que j'ai aussi un livre qui s'appelle les 7 clés de connexion à l'âme qui est en format audio sur mon site que je vous invite aussi à télécharger avec des exercices pratiques. Donc il y a 7 clés dedans pour se reconnecter à son âme et dans ce livre en fait et c'est quand j'ai écrit ce livre d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai expliqué c'est que j'ai mis beaucoup l'intention dans ma vie d'avoir une certaine somme d'argent il y a très longtemps, il y a de ça 10 ans parce que mon rêve était de pouvoir pour ceux qui ne me suivent pas de pouvoir financer des refuges, des sanctuaires et en fait de créer un programme éducatif pour changer le monde pour les animaux. Donc moi je suis une amoureuse des animaux ma vocation c'est totalement de reconnecter l'humain à sa part animale et de nous reconnecter en fait par différents biais pour retrouver un équilibre vibratoire de vie sur cette terre au jour d'aujourd'hui et donc j'ai toujours pensé à une époque de ma vie où je n'étais pas dans l'abondance où j'étais dans l'attente je me disais il me faudrait cette somme d'argent pour que je puisse être tranquille et faire mes voyages humanitaires et créer le programme et créer mes ateliers et créer les vidéos et partager tout ce que je veux partager pour réaliser ma mission. Et en fait quand je voulais manifester parce que j'étais déjà dans la manifestation je croyais en la vie j'ai toujours eu la foi et il m'est arrivé plein de choses dans ma vie je me suis toujours laissée porter par ma bonne étoile en fait je me focalisais sur sur cette somme en fait sur le côté l'outil qui allait me permettre de réaliser mon rêve donc je faisais mes manifestations et mes demandes j'obtiens ça comme ça je vais pouvoir avoir ça etc et ça ne marchait pas ça ne marchait pas parce qu'en fait j'étais dans l'objet l'outil, la forme qui allait m'amener à mon résultat en fait le jour mais vraiment je vous dis le jour le jour où j'ai demandé comme intention intention directe j'incarne pleinement mon rêve et j'ai l'abondance nécessaire pour sauver des milliers voire des millions de vies animales et de transmettre de connecter le coeur à des millions d'enfants ou des milliers d'enfants le jour où j'ai fait cette demande j'ai reçu un courrier chez moi le même jour j'ai reçu un courrier d'un gros organisme qui voulait me recruter en tant que formatrice qui voulait me former et me recruter pour le groupe dans un domaine de santé d'hypnose médicale etc en me proposant un contrat extraordinaire où je travaillais deux jours par semaine en déplacement deux ou trois jours pour un salaire énorme et où j'étais libre où je bougeais un peu partout et où j'allais rencontrer des groupes de personnes pour chaque formation alors ce jour-là je me suis dit bon ok là l'univers m'envoie de l'abondance déjà avec une forme de liberté un travail qui me rend libre mais en fait ce que je ne savais pas encore à ce moment-là c'est que l'essence même de ce que j'ai appris dans ce travail et de toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont permis de créer le programme éducatif tout ce que j'ai appris là-dedans ça a été la conclusion en fait de ce qui m'a permis de ficeler le programme éducatif des gardiens de la terre pourquoi je vous dis tout ça ? parce que depuis ce jour depuis ce courrier ma vie a littéralement changé tous les éléments de mon chemin de vie se sont mis en place jour après jour jusqu'à ce que je vous parle aujourd'hui que je sois dans l'abondance la plus totale et que niveau financier que je puisse avoir comme une fontaine en fait d'abondance qui viennent d'un côté grâce à mes livres à mes coffrets à mes éditeurs parce que du coup mon livre il a été publié par plusieurs éditeurs et en fait tout ça ça crée une abondance qui se vend chaque jour et qui me permet de réaliser pleinement chaque jour ce que j'aime ma vocation qui est de partager un message pour reconnecter en fait chacun de nous à notre force intérieure à notre coeur à notre pouvoir à notre puissance et chaque enfant aussi a cette magie pour incarner pleinement la lumière et de cette façon avoir un impact positif autour de nous et changer le monde parce que tout ce que je partage en fait ça a un cheminement qui nous amène à être et quand on est et quand on rayonne on élimine les autres et tout ce cheminement là amène aussi à un changement personnel un changement de prendre soin de son corps un changement alimentaire et au jour d'aujourd'hui après tous les sondages que nous avons faits sur les lecteurs qui ont changé d'alimentation les personnes qui ont regardé la chaîne qui ont suivi mes vidéos les enfants qui ont suivi le programme plus de 500 enfants à travers le monde plus de 20 000 livres gardiens de la terre téléchargés en espagnol en français on est sûr d'une chose d'un chiffre c'est que plus de 900 000 animaux ont été sauvés j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça plus de 900 000 animaux ont été épargnés et c'est parti de quoi ? c'est parti d'un rêve d'une idée et d'une intention où je me suis concentrée sur le résultat que je voulais et pas sur la forme pourquoi je vous dis ça avant de vous parler des clés pour se reconnecter à votre âme pour que vous puissiez comprendre à quel point la vie elle est faite d'une telle façon qu'elle peut nous emmener là où on veut mais certaines fois pas de la forme qu'on imagine en fait et tant qu'on est dans la demande de je veux recevoir ça parce que quand je recevrai ça je vais aller là et bien en fait on bloque tout parce qu'on veut contrôler le flux de la vie donc la première règle pour se reconnecter à son âme la première clé que j'ai envie de vous partager c'est d'aller trouver quelle est votre essence qu'est-ce qui fait vibrer pourquoi vous voulez tout ça quand vous aurez tout ça qu'est-ce que vous allez réaliser avec ça qu'est-ce que ça va vous permettre à l'intérieur la première clé pour se reconnecter à son âme c'est d'aller chercher le pourquoi du pourquoi de la fin c'est-à-dire imagine que tu es sur ton lit de mort que tu as un livre dans tes mains sur ta vie entière sur ce que tu as réalisé tout au long de ta vie et que dans ce livre tu as fait tout ce dont tu rêves donc là tu peux lister le côté pratique tu as réalisé tout ce que tu voulais réaliser dans ce livre il y a des chapitres il y a des sous-titres des sous-résumés des parenthèses des définitions il y a tout ce que tu veux dans ce livre et ce livre il porte un nom c'est le nom principal de ta vie quel serait le titre de ce livre si tu t'appelles par exemple Marie c'est le nom qui me vient le livre de Marie Marie a Marie a été et en une ligne en une phrase ou la vie de Marie a été qu'est-ce que tu mettrais dans cette ligne et la première clé pour se reconnecter à son âme pour moi c'est déjà de chercher à découvrir quelle est cette vibration la plus haute de notre cœur qui peut être à ressenti de la joie à chaque instant ça peut être ça la vibration mais c'est important de se reconnecter à ça et de découvrir cette partie de nous pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on va se perdre ensuite pour le chemin sur notre chemin pardon à chaque fois qu'on pourra être égaré c'est en revenant à ça à cette à cette essence ultime que ça va venir nous réaligner immédiatement dans nos choix dans nos décisions et dans notre fréquence vibratoire donc la première étape pour moi c'est de revenir à découvrir ça et c'est ce que j'essaie de faire un maximum à travers ma chaîne que chacun se reconnecte à cette étincelle en fait et découvre qui il est vraiment quelle est cette place quelle est cette pièce du puzzle que tu es si le monde était un grand puzzle avec chacun chacune chaque individu chaque espèce chaque élément une pièce unique qui vient s'emboîter sur ce grand tout pour qu'il soit complet et parfait quelle est ta pièce à toi ça c'est la première étape sur le chemin pour se reconnecter à ton âme c'est d'aller découvrir ça et c'est la première clé de mon livre les sept clés de connexion à l'âme c'est le premier exercice qu'on fait ensemble et c'est un exercice qu'on fait aussi dans mes coffrets voyage au coeur de son âme ou alors trouver sa place et se reconnecter à son chemin de vie donc revenir à l'essentiel et ensuite pour te connecter au quotidien il y a bien sûr plusieurs clés et plusieurs indispensables et dans ces clés il va y avoir la façon de vivre avec le reste du monde ta façon de voir le monde l'effet miroir c'est la deuxième clé du livre c'est de se dire que chaque individu chaque élément autour de moi est un miroir et que pour progresser sur ce voyage intérieur qui me mène à moi-même à mon âme pour me rapprocher de mon âme et me réaligner je vais essayer de tenter un maximum d'aller découvrir ce que veulent me montrer de moi ces miroirs autour de moi et de ne plus jamais rejeter la faute vers l'extérieur de ne plus vouloir changer le monde extérieur mais plutôt de me dire qu'est-ce qu'il ou elle ou cette situation ou ce décor réveille en moi et comment est-ce que je vais le changer à l'intérieur de moi pour que ce décor change quelle est cette facette de moi que cela réveille qu'est-ce que je mets en place dès maintenant pour changer ça et il n'y a pas besoin d'entamer un énorme travail thérapeutique pour le changer non demandez-vous juste ça quelle petite action simple différente qui sort de l'ordinaire je vais mettre en place maintenant pour juste changer ce miroir là qu'est-ce que je vais faire je vais vous montrer un exemple très simple je suis à l'île dans le nord chez mon papa il fait un temps pourri un temps qui me déprime moi j'ai grandi dans les îles j'ai grandi au soleil et le temps pour moi est un révélateur de mon état intérieur c'est horrible parce que vraiment moi si je suis pas bien et que le temps est pourri j'ai envie de rester sous un plaid toute la journée et ne rien faire et là je regarde le temps en même temps que je vous parle et je me dis Steph il y a quelque chose en toi qui est triste qui est froid comment tu vas faire pour changer ça maintenant et bien vous savez ce que je vais faire dès que je vais couper ce podcast je vais mettre mon casque et je vais mettre une musique des Caraïbes à fond une musique du soleil qui va me redonner de la joie pourquoi ? parce qu'il y a de fortes chances que ce temps je ne peux rien y changer dehors mais si je le perçois de cette façon triste et froid c'est qu'il y a une partie en moi qui a besoin de chaleur et de soleil donc voilà la petite chose que je vais mettre en place qui va changer ma perception donc c'est juste pour vous montrer que ça peut être des choses simples il n'y a pas de grand changement à faire mais dans chaque élément de notre vie où on voit un miroir difficile on peut le changer et en faisant ça au quotidien avec toutes les situations de votre vie en prenant ce temps vous allez voir déjà que vous allez de suite vous reconnecter vous réaligner avec votre âme parce que vous allez venir explorer en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous à travers ce que vous voyez la deuxième chose la troisième chose pardon c'est une autre clé ça va être de prendre soin de votre corps et de votre mental de votre esprit au quotidien c'est très important c'est la clé que j'appelle le comportement spirituel dans mon livre c'est pour se reconnecter à ce qui vibre en nous il est essentiel de pouvoir bien percevoir ces messages et de pouvoir bien l'écouter mais si j'ai des vibrations si mon corps est pollué par des mauvais produits par des mauvais aliments par des mauvaises pensées par des environnements en basse énergie autour de moi comment voulez-vous que je puisse creuser à aller écouter ma voix intérieure donc ça c'est un travail quotidien vraiment de prendre soin de soi et je le répète jamais assez c'est la base de notre maison de notre construction c'est prendre soin de nos fondations de notre corps avoir une bonne santé par une activité physique régulière c'est pas forcément faire du sport comme un bourrin ça peut être une activité physique lente ça peut être du yoga de la respiration des étirements ça peut être de se masser de se connecter à soi mais contacter connecter avec votre corps la deuxième chose manger des éléments sains manger un maximum des éléments vivants des éléments à haute vibration quand je dis vivant c'est pas d'aller bouffer un agneau vivant c'est manger des fruits des légumes moins ça va être transformé plus la vibration va être une vibration de vie et plus ça va vous reconnecter à votre âme plus je vais manger des gâteaux au chocolat ou du chocolat moi la première plus je le vois déjà ma peau j'ai des boutons qui sortent de partout je me sens pas bien je me sens gonflée et mes vibrations sont basses et je n'arrive pas à écouter ma voix intérieure donc ça c'est un élément indispensable et la troisième chose ça peut être par des méditations de la pensée positive lire des bons livres vraiment alimenter votre esprit de choses bénéfiques et positives pour vous éviter les écrans éviter la télé éviter toutes ces choses qui polluent et qui reformatent votre inconscient et qui viennent donner encore une nouvelle information qui n'est pas positive pour votre votre vibration partagez de l'amour aimez-vous dites-vous à quel point vous êtes belle vous êtes beau à quel point vous aimez prenez soin de vous et prenez soin des autres autour de vous partagez des mots doux de l'amour des petites attentions plus vous serez dans l'amour et la vibration de l'amour c'est une quatrième clé plus vous allez vous reconnecter à votre âme et ressentir de la joie la sixième clé que je vais vous partager aujourd'hui pour conclure cette capsule qui commence à durer c'est vraiment chaque jour faites quelque chose que vous aimez faites quelque chose qui stimule votre enfant intérieur donnez-vous une parenthèse que ça soit 15 minutes 20 minutes une demi-heure voire une heure au moins faites quelque chose d'important pour vous qui vienne nourrir votre âme une activité créative lire un bon livre regarder une bonne série vous faire un soin de quelque chose cuisiner avec vos enfants cuisiner tout court faire du nettoyage chez vous décorer mettre des petites bougies faites quelque chose qui vous fait du bien chaque jour ayez ce moment cette activité qui alimente votre enfant intérieur qui vient vous animer anima âme la vie qui est en vous venez nourrir cette âme à l'intérieur plus vous la nourrissez plus vous lui donnez ce dont elle a besoin ce qu'elle a envie de recevoir plus elle va se dire ok je reprends ma place plus elle va se montrer plus elle va se mettre en avant plus elle va venir reprendre le pilotage automatique de votre vie et plus cette âme va venir prendre le pilotage automatique de votre vie et bien plus elle va vibrer des hautes fréquences plus elle va reformater votre inconscient et vous faire vibrer sur d'autres fréquences et donc qu'est-ce qui va se passer et bien vous allez mettre un nouveau courant électrique vous allez mettre des nouvelles intentions et sans avoir rien à faire votre âme qui sait elle quel est votre chemin quelle est votre vibration elle va attirer à vous tout ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes qui vous êtes réellement parce que si vous ne connaissez vous même pas le chemin votre âme elle le connaît elle sait où vous allez et donc je vais venir conclure avec la septième chose que je veux vous partager qui vient conclure sur la première que je vous ai dite si vous ne savez pas quelle est votre pièce du puzzle si vous ne savez pas qui vous êtes si vous ne savez pas quel est votre chemin ce que vibre votre âme et bien c'est pas grave parce que votre âme elle elle le sait et certaines fois le mental n'a pas besoin de savoir si vous ne savez pas ça et bien passez par l'autre façon de le faire c'est à dire ne cherchez pas à savoir mais occupez-vous de prendre soin de votre corps de votre esprit au quotidien d'être sur des hautes vibrations si vous vous engagez faites ça sur 21 jours vous allez voir à prendre soin de votre corps avec une bonne alimentation une activité physique à vous faire plaisir chaque jour avec quelque chose qui vous donne de la joie qui vous amuse qui nourrit votre âme faites ça pendant 21 jours vous allez voir que vont arriver dans votre vie des surprises des cadeaux des opportunités que vous n'auriez même pas imaginé c'est votre âme qui attire à vous qui vous êtes et même si vous avez l'impression que c'est totalement à côté de la plaque et que vous ne pensiez pas une seconde à ça allez-y faites confiance laissez-vous guider par ce pilote automatique qu'est votre âme qu'est l'univers allez-y et vous allez voir que vous allez arriver tout droit devant sur le chemin de votre destinée parce qu'une fois de plus je le répète n'ayez pas peur de suivre votre coeur de suivre votre âme elle sait exactement là où elle doit aller j'espère que ces petites clés vous auront parlé je vous invite vraiment à aller découvrir le coffret trouver sa place le coffret voyage au coeur de son âme et le livre les 7 clés de connexion à l'âme je vais je ne sais pas quel jour on est je vais tout mettre à moins 50% ces coffrets là je les mets à moins 50% sur mon site pour que vous puissiez les voir jusqu'à la fin du mois pour que vous puissiez en bénéficier pour que vous puissiez en profiter mais vraiment je vous invite à faire ce voyage vers vous même parce que c'est ce qui a changé ma vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais mon métier parce que je l'ai vécu en fait et ça a été pour moi une révélation ça a été le plus beau des cadeaux et à chaque fois que sur mon chemin j'ai la chance de réaliser mon rêve que je sois en France en Afrique ou peu importe où que je puisse voir l'impact de tous mes partages ça me fait vibrer d'une telle puissance c'est inexplicable j'ai partagé une courte vidéo hier justement sur quelques images de tout mon chemin depuis 2015 depuis que j'ai créé le mouvement gardien de la terre et que j'ai commencé à partir toute seule avec mon sac à dos pour partager mon message et ça m'a donné une émotion tellement forte je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo sur Instagram peut-être que je vais la partager sur Youtube mais elle est toute courte alors je ne sais pas trop mais la vie est magique la vie est magique et vous êtes le magicien et la magicienne de cette vie et le voyage y commence à l'intérieur alors je vous invite vraiment à faire ce premier pas je vous envoie plein d'amour je vous embrasse très 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 fort je vous partage en fin de cette vidéo les liens de mon site et vous avez tout aussi sous la vidéo partagez mettez un petit j'aime si ça vous a plu abonnez-vous et activez la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu je vous souhaite une merveilleuse journée une douce soirée et tout le bonheur du monde et tout le bonheur